Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuancet, votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mai 2017 et c'est parti pour l'analyse, le commentaire de l'actualité de la semaine avec nos invités. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Samba Djalem Babachi, il est journaliste, notre très cher confrère, rédacteur en chef fin de juin d'Africa Tchèque. Bienvenue. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter notre deuxième invité, c'est Abdoukharib Diahate, il est journaliste, directeur de publication du magazine Afrika, du magazine Panafrica. Le Panafrica, bienvenue. Bienvenue. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer à l'analyse avec notre chère invité, l'actualité nationale de la semaine, direction Assemblée nationale, pour parler de la sortie de M. L. H. Jouf, sa toute dernière sortie, par rapport à la gestion du parc automobile de l'Assemblée nationale. Alors, selon M. L. H. Jouf, un détournement de 30 millions par mois serait noté, il l'a fait savoir, des documents pour prouver cela. Nous allons y revenir très certainement au cours de ce débat. Mais d'abord, parlons du contexte de cette sortie de M. L. H. Jouf. Il est député à l'Assemblée nationale. Samba Djalem Babachi, quelle lecture faire de cette sortie du député? Je dirais d'abord que moi, quand j'ai vu cette déclaration, j'ai un peu rigolé et puis j'ai un peu taquiné aussi en disant, je ne savais pas qu'à l'Assemblée nationale, on faisait la vidange des véhicules chaque mois. Parce que, à ce que je sache, les véhicules, c'est par kilométrage. Et ce serait surprenant qu'on puisse faire la vidange des véhicules chaque mois. Alors, donc pour moi, cette sortie nous plante déjà dans la campagne électorale. Parce que je crois que d'ailleurs, l'occasion qui avait été saisie, c'était que M. L. H. Jouf procédait à la présentation de sa coalition pour cette élection qui vient. Donc, je pense que oui, c'était pour commencer déjà à se mettre dans le bain et puis peut-être se positionner comme un député intègre qui dénonce des malversations qui se feraient à l'Assemblée nationale. Sauf que voilà, sur cette question précise, M. L. H. Jouf est à l'Assemblée nationale depuis 2012 et avant cela, il était déjà à l'Assemblée nationale. Il n'a jamais attiré l'attention. Il est à l'Assemblée nationale qui intègre. Il est à l'Assemblée nationale. A mon avis, lui, il essaie de se présenter comme cela. Et moi, la question que je me pose, c'est celle-là. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'il dénonce ce détournement, si tant est, effectivement, qu'il y a ce détournement ? Parce que j'ai vu d'autres versions, notamment le responsable du parc automobile de l'Assemblée nationale qui a apporté des précisions. J'ai vu un autre député qui a apporté aussi des précisions, qui dit que, par exemple, lui, pour le vidange qu'il fait, lui, il va le faire chez le garagiste. Je ne vais pas donner le nom, du concessionnaire. Et c'est après que l'Assemblée nationale rembourse. Donc, dans ce cas, s'il y a surfacturation, elle bénéficie aux députés. Il faudrait que les députés nous expliquent. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale, c'est aux députés, à mon avis. Et à celui qui a fait la sortie également d'apporter des preuves. Pourquoi faire des sorties sans preuves, sans documents ? C'était aux journalistes de lui demander de montrer ses preuves. De montrer ses preuves. Les journalistes ne l'ont pas fait. Essayons de poser le débat. Alors, votre analyse sur cette question, cette sorcie de maître Eladjouf, le contexte choisi en campagne électorale, entre autres questions qu'on peut soulever autour de cette sortie. Permettez-moi d'abord de souhaiter un bon mot de commandant. En fait, pour répondre directement à votre question par rapport à la sortie de maître Eladjouf, bon, je pense que, comme l'a dit Samba Djalimpa Badjiz, il est tout à fait normal que les gens se posent des questions par rapport à cette surfacturation. Il est évident qu'un véhicule normal ne peut pas faire la vidange tous les mois. 5 000 kilomètres, en fait, je vois très mal nos députés sortir du Sénégal pour aller peut-être vers les environs du désert ou du lac Tchad, éventuellement y revenir. Non, en fait, pour parler sérieux, peut-être qu'il a effectivement levé un lapin. C'est quelqu'un quand même qui est à l'Assemblée depuis plusieurs législatures maintenant. Il semble bien connaître, en fait, cette maison. S'il a déniché éventuellement des faits qui pourraient s'apparenter à des malversations, bon, je pense qu'il est tout à fait normal que les gens puissent véritablement voir ce qu'il en est. Maintenant, si des députés, effectivement, amènent leur véhicule éventuellement à des garagistes pour éventuellement après faire des surfacturations, là aussi c'est un autre problème. Maintenant, au niveau de la comptabilité de l'Assemblée, je pense que des réponses ont été apportées. Je pense que le chef du parc automobile l'a refuté. Maintenant, il appartient effectivement au député, à l'honorable député Maître L.H. Diouf, d'apporter les preuves de ce qu'il avance. Mais il faudrait aussi toujours qu'on sache qu'on est dans une période pré-rectorale. Il est évident que, bon, quoi qu'on dise, on est actuellement à une législature qui se termine. Bon, il y a certainement de l'assurancière aussi dans l'air. Maintenant, où se trouve la vérité ? Il faudrait véritablement peut-être une commission d'enquête. Je ne sais pas si c'est cette présente Assemblée qui va la porter pour éventuellement voir ce qu'il en est réellement. Alors, nous allons rester à l'Assemblée nationale pour parler toujours de ces différents cas à noter. On se rappelle Maître Ousmane Sonko qui dénonçait le non-reversement des impôts des députés au Trésor. Il y a également la 11e législature qui avait bénéficié d'une offre gracieuse, de la remise gracieuse des voitures de fonction sous WAD, le régime de WAD. Alors, c'est des privilèges qui se répètent, assez répétitifs, alors que c'est, disons, c'est l'argent du contribuable qui est dilapidé, je dirais, entre guillemets. Pourtant, on ne dénonce jamais. Ça passe toujours. Je veux dire, c'est un problème qui est ancré. Je crois qu'il y a un problème de fond qu'on doit se poser sur comment l'argent du contribuable est happé par toutes ces institutions qui existent. Ce n'est pas seulement les députés, peut-être, qui sont les plus visibles et tout, les ministères, les directeurs de sociétés, tous ces gens-là, qui, pour beaucoup, c'est des nominations politiques, tous ces gens, quand même, ont entre les mains des milliards du contribuable. Je pense qu'il y a une question de fond à se poser. Effectivement, à l'Assemblée nationale, on a eu une législature où, à la fin, des véhicules ont été gracieusement offerts aux députés. C'est, je crois, deux reprises, d'ailleurs, avec Watt. C'est un problème de fond qu'il faudrait se poser. Et puis, je pense que les hommes politiques eux-mêmes qui sont dans le jeu, s'ils veulent réellement que les choses changent dans ce pays, il faudrait aussi qu'ils s'attaquent à certains privilèges induits qu'ils ont. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois, le non-reversement des impôts des députés. Cette histoire, on n'en parle plus. Il y a également le cas Watt avec les voitures qui ont été offertes aux députés. Dites-nous comment analyser une telle situation, un fait qui persiste, un fait qui, à la fin, devient anodin, devient tout à fait normal, tout à fait naturel. Justement, parce qu'en fait, vous savez, on nous avait promis la rupture, mais bon, de ce point de vue-là, on voit qu'effectivement, rien n'a changé. Rien n'a changé sous nos cieux, comme on pourrait dire. Parce qu'en fait, le problème du reversement des impôts à l'époque, ça avait posé vraiment problème. Parce que quelque part au niveau de l'Assemblée, les gens l'avaient complètement mis de côté. Mais on s'en rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème. Ça n'a pas été fait. Peut-être qu'ils ont pu, par la suite, donc, faire les, disons, les raménagements nécessaires. Mais toujours est-il que ce sont des pratiques qui n'ont pas disparu de si tôt. D'ailleurs, bon, je me réjouis d'ailleurs qu'il y ait un député, je pense, c'est M. Oumarcy, de Bestouniak, qui a fait des propositions allant dans le sens d'une réduction, en fait, de certaines charges. Il a même préconisé éventuellement la réduction du nombre de vice-présidents, je crois, pour économiser jusqu'à 500 millions d'euros. Je pense que ce sont des pistes qu'il faut explorer. Parce que quelque part, c'est l'argent du contribuable. On sait également que l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a une caisse noire. D'ailleurs, dans ce qui a été, disons, avancé par M. Elasdouf, il y a le problème des fonds politiques. Là, en fait, on revient à cela. On disait il n'y a pas très longtemps qu'il n'y avait pas de fonds politiques, mais il a parlé de dessous de table. Et dessous de table, je ne pense pas que cela apparaisse dans une comptabilité. C'est effectivement, peut-être, c'est de l'argent qui sort, donc, de la caisse noire, des fonds politiques du président, et qui est peut-être destiné à une certaine élite au niveau de l'Assemblée. Parce qu'il est évident que le député simple, qui a 1,3 millions et quelques, ne se soucie pas, en fait, de tous ces avantages-là. Mais il y a des députés qui ont pratiquement rang de ministre, qui ont véritablement des avantages sur lesquels on peut trouver à redire. Mais est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas, une enquête par rapport à cette caisse noire ? C'est impossible du moment où ça répond à un rapport au pouvoir du président. Écoutez, qui va faire l'enquête, je ne pense pas que la justice puisse s'autosaisir par rapport à tout cela. Ce serait d'abord, il appartient d'abord aux députés eux-mêmes, de, disons, de s'autoflageller. Il faudrait que les gens aient le courage de poser un certain nombre de problèmes. En fait, vous savez, ce sont les députés actuels qui avaient parlé d'Assemblée de rupture. On se rappelle, quand ils venaient d'arriver à l'Assemblée, d'ailleurs, même avec l'ancien premier ministre et autres, à l'époque, il était question de faire en sorte qu'ils connaissent une représentation parlementaire qui aille dans le sens, véritablement, des préoccupations du peuple. Mais on se rend compte que, bon, tout ça, ce sont des propos. Là, je rappelle un peu les propos que rappelait fort justement mon ami Babacar Justin Djaï. La politique, en fait, c'est un cheminement entre les grands principes et les petits arrangements. Et dans ce cas précis, on a vu qu'avec cette législature, véritablement, il n'y a rien de nouveau. Pratiquement, ce sont les mêmes travers. Et bon, je doute fort, même avec la prochaine législature, que les gens y mettent un hola. La trésième législature. Oui, la trésième. Si éventuellement, pratiquement, ce sont les mêmes, disons, comportements, les mêmes attitudes qui reviennent. Parce que, quelque part, ce serait plutôt la fonction du député et véritablement le rôle dans la société qu'il faudrait poser. Une fois, dans un débat, on avait parlé de refondation de la société. Il faudrait revenir à nos valeurs. Parce que, quelque part, je pense qu'on a un peu perdu ça en chemin. D'ailleurs, cette refondation, donc, le profil du député, dites-nous, Samba Djalem Pabachi, est-ce qu'il ne faudrait pas poser également ce débat ? Le profil du député, la refondation de l'Assemblée nationale. Si on devait poser ce débat, quel point allons-nous avancer ? C'est des questions assez complexes et simples à la fois. Je pense que parler du profil du député, c'est prendre le problème par un bout qu'il ne faut pas le prendre. C'est à la fin. Je pense qu'il y a un problème de fond dans ce pays qu'il faut régler, c'est dans les partis politiques. Comment organiser dans les partis politiques ? Parce qu'après, c'est ce qui explique les comportements des uns et des autres. Aujourd'hui, on a des partis qui appartiennent à des individus. C'est ça la réalité. Ce n'est pas des groupements où des gens ont une égale dignité ou une égale importance, où le militant de base a aussi des droits sur le parti. Aujourd'hui, c'est Makissal qui a créé son parti. C'est son parti. Abdoulmaï a créé son parti. C'est son parti. C'est lui qui choisit qui il veut et le mettre où il veut. Quand il arrive les investitures, pourquoi les gens se tapent dessus pour les investitures ? Pourquoi les gens se bagarrent pour les investitures ? Parce qu'aller à l'Assemblée nationale, c'est aussi des postes de sinecure, qu'on le veuille ou pas. C'est une position pour accéder aux rentes. Et étant donné que c'est le chef qui choisit qui est sur les listes, et qui est à quelle position des listes, chacun pense qu'il lui est redevable. Donc quand on est à l'Assemblée nationale, on se fait appeler député du peuple, mais on n'est pas député du peuple, on est député de celui qui nous a choisis pour nous mettre sur la liste. Et c'est pourquoi quand les gens se posent des questions sur le comportement des députés de la majorité, qui se comportent comme un mouvement de soutien aux actions du président de la République, au lieu de contrôler l'action du gouvernement, c'est normal. C'est normal. Tant qu'on ne change pas les rapports que nous avons aux politiques, tant qu'on ne réorganise pas un peu le fonctionnement des partis politiques, ça ne va pas changer. Les seuls députés qui parfois se distinguent avec un esprit libre souvent sont mis en minorité ou n'ont pas droit à la parole ou à la limite, ils ont des problèmes dans leur parti. À mon avis, rien ne va changer en tout cas. Vous partagez l'avis de Sambadial Mpabaji lorsqu'il dit que le fond du problème, ce sont les partis politiques, donc l'organisation au sein des partis politiques. Tantôt, lorsque je parlais de profil du député, de refondation de l'Assemblée nationale. Oui, absolument, le mal est à la racine, effectivement. Il a parfaitement raison de poser le problème ainsi, parce qu'effectivement, au niveau des partis, il n'y a plus en fait de formation. Parce que bon, le député, il n'est pas tombé du ciel comme ça. Très souvent, effectivement, c'est le président du parti, le chef en l'occurrence, qui nomme qui il veut. Il prend pour chaque département un profil qui lui convient. Et puis, vous savez, maintenant, dans le terrain politique, on parle de ma rigueur politique, on ne trouve du tout. Il y a un homme politique de la majorité présidentielle qui a un peu caricaturé les choses pour dire que maintenant, on trouve dedans des lobbyistes, des comploteurs, en fait, vraiment des termes négatifs qui ne s'y sont pas à la personne même d'un individu qui prétend parler au nom d'une société. Vous savez, il y a très peu de localités qui peuvent identifier leurs députés. Je vous donne un exemple. Il y a plein de députés qui sont à Dakar, qui ont des avantages et autres, et qui ne sont peut-être allés dans leur terroir qu'une fois tous les six mois, juste pour se faire voir et repartir. Et concrètement, est-ce que ces gens-là peuvent véritablement porter les doléances et autres préoccupations de ces gens-là ? Ce n'est pas évident. Maintenant, je dis qu'effectivement, le mal est à la racine. Parce qu'en fait, avant, au niveau du Parti Socialiste comme au niveau du Parti démocratique sénégalais, parce que quand même, ce sont les partis traditionnels quand même les plus assis, si on peut utiliser cette expression, il y avait une formation. Il y avait ce qu'on appelait les écoles de parti. Il y avait en fait des orientations précises qui pouvaient effectivement porter à croire que telle ou telle personne était vraiment apte à porter la fonction. Vous parlez de ces écoles du parti, mais est-ce que ces écoles ont porté le fruit ? Oui, oui, avant, mais oui, dans les années 80, je sais qu'au niveau du Parti Socialiste, par exemple, il y avait véritablement une certaine émulation. C'est-à-dire que quand on désignait les députés à l'époque, on savait qu'effectivement, tel est du Saloum, tel autre est de Saint-Louis et autres. Véritablement, c'était des personnes charismatiques. À l'époque, je vous donne un exemple pour la région, pour la commune de Thiers, par exemple, une députée comme Fumantoulay-Gueil, ou bien ici à Dakar, Arambier-Néhot, c'était des personnalités charismatiques. Ça, véritablement, c'était des députés. Qu'on le veuille ou non, c'est des gens quand même qui ont apporté une certaine touche dans ce qu'ils faisaient. Il y a eu un modèle de député qu'on ne retrouve pas. Un député comme Mamoudoufale-Puritain, à l'époque, par exemple, du PDS, et autres. Bon, c'est vrai, il y a jusqu'à l'époque. Il y a eu Ébibadère-Tiam. Il a été le premier, d'ailleurs, à être, disons, affibulé de député du peuple et autres. Bon, il y a maintenant Maître Eladjouf et peut-être d'autres députés. Mais il faut dire qu'effectivement, la fonction du député a été décrédibilisée. Maintenant, c'est devenu pratiquement un fourre-tout. On n'y trouve du tout. Effectivement, c'est des lobbyistes, très souvent. C'est des gens, véritablement, qui ne sont pas dans les appareils, souvent, de partis, mais qui s'imposent. Soit parce qu'ils ont d'argent, soit parce que ce sont des gens qui peuvent, peut-être, véritablement, user de certains subterfuges. Mais on se rend compte qu'effectivement, au niveau des partis, les gens se sentent, en tout cas, ils sont sortis des voies normales. Parce que, vous savez, il ne faut pas recréer le monde. Avant, ce qu'il y avait au PS, par exemple, un parti que je connais assez bien, il y avait les sous-sections, sections et autres, au niveau du PDS, comité et autres. On savait qu'en fait, il y avait une organisation horizontale et verticale. Le parti était bien structuré. Rien structuré et, bon, justement, ce sont ces partis qu'on retrouve, même dans les hameaux les plus reculés. Vous allez partout au Sénégal, vous trouvez des gens du PS, du PS originel. Je ne parle, je ne sais pas si, jusqu'à présent, cette donne-là est véritablement demise. On trouve aussi des gens du PDS, mais c'est des gens qui avaient été organisés. Ils avaient été, au moins, en tout cas, façonnés dans un certain modèle. Bon, il y avait effectivement des gens qu'on pouvait taxer, quand même, de députés qui pouvaient, en tout cas, prendre en charge les préoccupations des terroirs. Maintenant, on se retrouve avec des individus qui réussissent, par certains coups de force, à venir, maintenant, s'inviter à la table des grands. D'ailleurs, ce qui le prouve, peut-être qu'on reviendra sur ça, le fait que le président de l'APER, le président de la coalition, Benoît Baccar, puisse, en tout cas, disons, prendre un peu les devants, pour, en tout cas, suspendre les assemblées d'investiture et puis prendre les décisions et douanes. Question que nous allons évoquer, d'ailleurs, d'un moment à l'autre, mais avant de passer à cela, nous allons rester toujours par rapport, donc, à cette déclaration de Maître L.H. Jouf. Bon, est-ce que la justice ne devrait pas s'autosaisir, le procureur de la République, face à cette question soulevée ? Parce que là, on parle de nos déniers, de nos déniers publics. A priori, oui. A priori, je veux dire, c'est une question de détournement qui est évoquée. C'est des accusations. A priori, on devrait avoir droit à une enquête pour en savoir un peu plus de ce qu'il en est. Ça, je pense que c'est clair. Après, oui, je pense que même si on peut faire des commentaires sur les chiffres avancés par Maître L.H. Jouf, il reste vrai qu'il parle de détournement. Donc, il peut effectivement y avoir détournement d'une manière ou d'une autre. Et à mon avis, oui, il serait bien, il serait bien pour tout le monde qu'il y ait une enquête pour qu'on sache ce qu'il en est. Là-dessus, votre analyse ? Bon, là, je ne sais pas trop, parce que vous savez, on parle de séparation du pouvoir. Parce que quand même, l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif. Il y a le pouvoir judiciaire et autres. Bon, maintenant, si les faits sont avérés et que véritablement, il y a des indices probants de détournement ou de malversation, il est évident que le procureur devrait s'autosaisir. Mais encore qu'il faudrait effectivement qu'il y ait les preuves que toutes ces allégations sont fondées. Parce que, bon, de toute façon, si on dit que les véhicules, en fait, pour un personnel de 200 unités, coûtent peut-être 30 millions par mois, bon, là, ça donne à réfléchir. Parce qu'en fait, normalement, un véhicule ne peut pas faire une vidange tous les mois. Donc, c'est insensé, disons, la sortie des propos. Non, moi, personnellement, je n'ai pas tellement de... Je ne sais pas, mon sentiment est que Maître Elasjouf est un avocat, il est député, il sait véritablement de quoi il parle. Il doit avoir, en tout cas, les preuves de ce qu'il a avancé. Maintenant, de l'autre côté également, les gens peuvent toujours sortir des chiffres, ou bien, en tout cas, des preuves pour corroborer. Mais toujours est-il que, si les faits sont avérés, effectivement, on devrait pouvoir aller vers, en tout cas, la dénonciation de ces actes délictuels et, éventuellement, faire ce qui est nécessaire par rapport aux gens qui sont incriminés. Si, véritablement, effectivement, ce sont des actes qui sont prévus. Avérés. Voilà. Alors, vous la merciz tantôt. Nous allons parler de la suspension des assemblées générales pour les investitures au sein de Benoît-Borke-Yakar, ainsi que les troubles notés au sein de la coalition Benoît-Borke-Yakar. Les autres coalitions également, celles de l'opposition, entre autres notées sur le champ politique, à quelques mois de législatives. Alors, ce malaise noté au sein de la coalition au pouvoir, donc, du coup, au résultat, le chef de l'État, disons, le chef de la coalition Benoît-Borke-Yakar, a suspendu l'Assemblée générale des investitures. Bon, je pense que la confusion est telle que, même nous, voilà, vous nous confondez entre chef de l'État et chef de la coalition. Chef de la coalition. Non, non, je pense que c'est pourquoi il est important que quelqu'un qui est élu président ne soit plus chef de parti. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut régler pour de bon. J'espère qu'on apportera ces changements bientôt, parce que, voilà, c'est un gros problème. Mais de tout temps, les investitures pour les élections législatives ont toujours attisé les passions. Ça crée toujours des tiraillements. Ça a toujours été... Ça s'explique par les enjeux. Chacun veut être sur la liste, même sur le niveau des départements. Il y a beaucoup de prétendants pour très peu de place. Et c'est normal. C'est normal qu'il y ait toutes ces passions-là, tous ces tiraillements. Ce qui est encore plus compliqué, c'est dans le cadre de coalitions qui, au fond, ne sont pas réellement bien structurées. C'est-à-dire, Beno Bocayacar, on n'a pas... Ce n'est pas une coalition qui est structurée sur le plan organique. C'est-à-dire, on n'a pas... Ça ne fonctionne pas comme sur une base programmatique ou sur une base de structure. C'est juste des chefs de partis qui sont ensemble. Et là, ça rend encore les choses plus difficiles. Quel parti doit être représenté et de quelle façon ces partis qui vont être représentés vont être représentés. Est-ce que c'est tous les partis qui sont membres de la coalition qui doivent avoir quelqu'un sur la liste ? Quelle place les représentants des différents partis vont occuper sur la liste ? Est-ce que c'est la première position ? La question de la tête de liste. Occuper aussi les positions qui garantissent qu'on va être élu. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Et partout. De l'autre côté aussi, la coalition de l'opposition la plus importante qui est Manco, Tahaou, Sénégal, c'est aussi un gros problème. Et le grand problème, c'est le problème de la tête de liste. Ils n'en parlent pas, mais c'est un gros souci. C'est un gros problème. Il y a le porte-parole du PDS qui en a parlé un peu sur sa page Facebook. On a vu que je partage. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Celui qui va être la tête de liste nationale de cette coalition Manco, Tahaou, Sénégal, si cette coalition gagne les législatives à la majorité, cette personne devient de facto le chef de file de l'opposition. De facto. Parce que c'est elle qui a dirigé la liste. On peut même dire que c'est elle qui a permis à la liste de gagner. Parce que, en gros, la tête de liste sert à ça. Qui va y aller ? Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, les différents, les principaux leaders de cette coalition vont avoir l'esprit de dépassement pour permettre à l'un d'entre eux des têtes de liste, étant entendu que si la liste gagne, c'est cette personne qui va être regardée comme le chef de file de l'opposition et on se dirige vers 2019, c'est... Le PDS, le Parti Socialiste... Enfin, le Parti Socialiste, non, mais l'autre partie... Le camp. Enfin, le camp de Khalifa Sale. Le camp de Khalifa Sale. Le Parti Socialiste s'en est connu. Il y a Réunis, il y a Gakou, tous ces gens. Je crois que c'est une grosse équation qu'ils devraient de résoudre, très rapidement. Voilà. Donc, votre analyse face à cette situation des investitures, Bernard Bocuyaka qui suspend les assemblées générales des investitures, ainsi que le problème de la tête de liste soulevée par Samba Yalempa. Absolument. En fait, ce n'est pas une nouveauté. Effectivement, comme Samba Yalempa l'a dit, effectivement, les investitures ont toujours posé des problèmes. Autant au niveau de la majorité qui dirige le pays et autant aussi au niveau de l'opposition. parce que vous savez, ce sont des chocs, des ambitions. C'est des ambitions, des intérêts qui s'entre-choc. L'autre jour, un responsable de l'APR disait que, véritablement, que chacun est mu par ses intérêts. Ce qui n'est pas normal, en fait. Parce qu'en fait, il faut faire prévaloir l'intérêt national. Je pense que c'est à cela, d'ailleurs, que leur chef les appelle. Parce que, quelquefois, déjà, j'entends des gens dire que la majorité présidentielle, c'est une armée mexicaine. Non, je pense qu'en fait, une armée mexicaine, c'est une armée, dans l'entendement populaire, avec plusieurs généraux. Mais dans ce cas précis, c'est peut-être une armée de vietnamiens, pour ne pas dire de vietcom. Parce qu'en fait, c'est une armée avec de vrais tables kamikazes, des gens qui sortent comme ça, à l'emporte-pièce, qui font du grabuge et qui créent en tout cas le désordre autour. Heureusement que le président Macky Sall, en fait, le chef, le président, a tapé sur la table un peu pour les ramener à l'ordre. Parce que, vous savez, en fait, c'est beaucoup plus difficile pour une majorité qui gouverne que pour l'opposition. Je vais revenir après un peu sur le cas Manco. Mais pour le cas de Beno, c'est relativement facile. Parce qu'ils ont tous donné, disons, l'aval, ils ont tous donné, disons, la possibilité au président, ils ont accepté que le président lui-même fasse des listes. Bon, donc, quelque part, ils vont se ranger derrière. Maintenant, il y a toute une alchimie, il y a des promesses qu'on va faire à certains, disons, des possibilités. Mais en tout cas, pour les habitudes de la politique politicienne, certains peuvent se dire, écoutez, d'ici 2019, il n'y a pas véritablement un cap sur lequel nous allons pouvoir avoir des avantages. Parce que, pratiquement, tout a été distribué. Il ne faut pas que les gens se posent des questions. Il n'y a plus rien à donner. S'il y avait un gâteau à partager, je pense que l'essentiel est parti. Il y a peut-être, bon, des choses qu'on pourrait leur promettre après. Maintenant, pour revenir un peu à cette organisation, je pense qu'effectivement, pour Benoît, le problème est relativement... C'est compliqué, c'est vrai, mais les gens ne pourront pas, disons, faire montre de leur ressentiment. Ils vont les taire. Certains vont peut-être parler de votre sanction, mais je pense que tout reviendra dans l'ordre. parce qu'ils savent que leur avenir politique est plus ou moins lié à toutes décisions que prendraient leurs chèques et ils sont obligés de s'y accorder. Et ça a toujours été comme ça. Maintenant, pour le cas de Manco, je pense qu'objectivement, si véritablement les gens s'accordent pour dire que le Parti démocratique sénégalais, quand même, actuellement, de mon point de vue, est véritablement le parti quand même le plus représentatif de l'opposition, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. De toute façon, ils n'ont pas, disons, deux semaines ou trois, ils ont juste quelques jours. Je pense que les listes doivent être déposées d'ici le 30. On a dit que certains même ont, disons, prévu éventuellement une parade au cas où ça ne marcherait pas. Mais je pense qu'il est de leur intérêt de se mettre d'accord autour de l'essentiel. S'accorder sur... En fait, moi, je pense que il serait quand même normal que le Parti démocratique sénégalais, donc, qui est véritablement la locomotive de Manco, puisse éventuellement avoir quelqu'un qui dirige cette liste-là. Maintenant, pour les autres répartitions à faire, il faudrait tenir compte de l'apport effectivement de chaque leader. On sait que Dakar, c'est le Khalifa Sale. On sait que, par exemple, tel ou tel autre, c'est telle autre personne. Maintenant, dans cet arrangement, entre guillemets, je rappelle toujours encore la fameuse phrase de mon ami Babacar Justin, la politique, c'est l'arrangement entre les grands principes et les petits arrangements. Il faudrait que les gens puissent tenir compte du fait que le pouvoir également a sous la manchette des solutions de réchange. Ils ont toujours... Le pouvoir a toujours un plan B qui déroule. Vous savez, il y a tellement de mouvements, il y a des partis, il y a des coalitions qui se créent un peu partout, des gens qui disent qu'en fait, ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre, mais tout le monde sait que ces gens-là, la plupart, de mon point de vue, sont dans une situation d'expective pour attendre éventuellement après de négocier éventuellement un possible contournement. Donc, il faudrait que cette opposition-là, si véritablement, elle veut, en tout cas, jouer les grands rôles demain, parce qu'il ne faut pas se faire des idées. L'élection, les législatives de 2017 constituent les primaires pour l'élection présidentielle de 2019. C'est évident. Il n'y a que, effectivement, certains leaders, c'est pour ça, d'ailleurs, que certains leaders, donc, comme Ousmane Sonkou et l'ancien premier ministre Abdoulou Mbaye, pour parler de lui, ont choisi de faire cavalier seul pour se poser d'abord, pour se poser, parce qu'il est évident que si Ousmane Sonkou était à Manco, il ne pourrait pas s'arroger certains privilèges. Il est évident qu'au niveau de Manco, les têtes pensantes, disons, les têtes de fil, c'est le PDS, c'est Réunis, c'est Bok Giski, c'est Khalifa Sale et l'Égypte Croix et autres. Il faudrait rendre à César ce qui lui appartient. Maintenant que cette dispersion-là puisse perdurer, mais il est évident que cela va nuire à l'opposition dans son ensemble. À l'opposition et peut-être à, disons, les petits, enfin, je ne dirais pas centristes, mais les autres qui sont mis à l'écart dans l'attente de pouvoir éventuellement négocier demain leur appartenance dans tel ou tel camp. Parce que tout le problème est là. Il y a beaucoup de coalitions ou de mouvements qui s'agitent un peu pour dire qu'en fait ils vont faire cavalier seuls parce qu'en fait ils ne se reconnaissent dans aucune des coalitions. mais en fait c'est pour avoir demain la possibilité de pouvoir éventuellement se vendre aux filles au fond. Vous parlez de ces coalitions, des coalitions qui poussent comme des champignons, disons, il y a Oser l'avenir de Maitre Aïsatat Al-Salle, Montaha au Sénégal, il y a également Joyanti de Abdoul Mbaye, Lera, le maître Elas Diouf qui vient de naître. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut parler de contenu sans, de contenant sans contenu par rapport à ces coalitions en prélude aux législatives le programme, ce qu'on doit proposer ? Je pense, d'abord, il faut souligner, d'arrêter la brosser un peu, ces élections sont quand même un enjeu important parce que c'est la première fois depuis 2018 qu'on a des élections législatives dans une période qu'on peut qualifier de mi-mandat ou en tout cas à deux ans de l'élection présidentielle. Et on sait un peu le scénario comment cela s'est passé, comment après ces élections, cette élection présidentielle, les élections législatives de 2018, comment le PS a quand même perdu un peu de terrain et ce qui a conduit, après, on a vu en 2000 la victoire de l'opposition avec Maitre Abdelayoua. Donc, oui, ces élections législatives sont très importantes. pour ce qui est des coalitions, je pense qu'il y a, je pense que certains essaient d'être un peu logiques avec eux-mêmes, que ce soit Abdoul Mbaï, que ce soit Ousmane Sonko, et même que ce soit Maitre Aïssetat Al-Salle, je pense qu'à un moment, ils cherchent aussi à s'affirmer, à avoir une ligne et à se peser aussi, parce que ça ne sert à rien de créer une dissidence d'un parti pour aller être en coalition avec d'autres choses. Par exemple, pour Khalifa Sal, moi, je pense que Khalifa Sal a tout à gagner à avoir sa liste à lui dans cette élection. Ça, c'est mon point de vue. Parce que Khalifa Sal et ses amis, ceux qui sont dans son mouvement, ne peuvent pas créer une dissidence au PS. sortir du PS avec le principal reproche que le PS ne doit pas être un parti Yobalema. C'est-à-dire, avec le principal reproche qui est fait à Ousmane Tanodien qu'il ne doit pas s'embarquer ou se faire remorquer par Makissal. Alors, si c'est ça la base de la rupture et qu'aujourd'hui, Khalifa Sal va dans une autre coalition qu'il ne va pas diriger, par exemple, je trouve que ça manque un peu de logique. De logique, bien sûr. La logique voudrait que Khalifa puisse avoir sa liste à lui, qu'il aille à ses élections et qu'il se pèse. Il a tout à gagner dans cette histoire. Je ne suis pas sûr qu'aller dans une coalition qu'il ne dirige pas. À moins qu'il ne soit tête de liste nationale de Manco, je ne suis pas sûr qu'il va l'être. Mais voilà, aller dans une coalition qu'il ne dirige pas, il va peut-être être élu député, lui et deux de ses amis ou trois ou quatre. Après, ça va s'arrêter là. Quelle perspective il se donne en se mettant dans cette coalition-là ? Et c'est là où moi j'ai des réserves sur la logique Manco. À mon avis, moi j'aurais vu que les ténors aillent avec leur liste, que chacun se fasse élire avec ses députés, le nombre de députés qu'il aura. À la fin, ils vont à l'Assemblée nationale et ils se cotisent. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Ils forment une coalition à l'Assemblée nationale après élection. Parce qu'aujourd'hui, il se crée des problèmes qui risquent de leur être préjudiciables avec ces querelles, ces bagarres pour les investitures, avec des risques peut-être de votre sanction aussi. Ça peut arriver. Si des mécontents de cette coalition qui ne sont pas investies, ils peuvent bouder, ils peuvent battre campagne contre eux. Donc, je pense que c'est une entreprise risquée aussi. Voilà. Donc, c'est assez compliqué ces investitures avec bien sûr la coalition Benovo Koyaka et Manco Tahao au Sénégal. Je disais tantôt, c'est que ces coalitions qui poussent comme des champignons contenant son contenu. Dites-nous, vous partagez cet avis ou bien ? Oui, mais bon, comme l'a dit Samba, effectivement, bon, ce sera véritablement difficile de s'accorder au moins sur l'essentiel. Mais il faudrait aussi que les gens puissent véritablement taire leur égo comme on peut dire en fait. Parce que le problème qui se pose c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'appelés et très peu de lus en fait, en infini. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'effectivement, je pense que Khalifa Sale est actuellement en détention. Il est évident que quelque part, il a pu générer un fort élan de sympathie, même au plan national et autres. Mais vous savez, le pouvoir quand même a l'attitude un peu de contrôler l'agenda de tous les hommes politiques. les autres, en fait, ils sont en train de s'organiser pour véritablement se constituer en bloc. Il est évident que Khalifa et en tout cas ses souteneurs ne peuvent pas être en marge de cette action-là. Bon, c'est vrai, l'idée effectivement émise de constituer effectivement une coalition, mais c'est un peu tard en fait, parce que les listes doivent être déposées dans quelques jours. Il est évident que les gens n'auraient peut-être pas pensé à ce plan B-là. Mais toujours est-il que je pense que les populations, les électeurs en fait, vous verrez d'un mauvais oeil toute cette dispersion de compétences. Parce que vous savez, il y a un niveau où les gens n'ont pas cette perception de tous ces amalgames, de toutes ces alchimies en fait politiques. Les gens se disent, écoutez, ces gens disent que cette législature n'est pas bonne ou bien ils veulent faire en sorte d'abréger le règne de la majorité présidentielle et je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas s'unir. C'est comme ça que les gens calculent de manière très simple. Vous voyez, ils préfèrent voir des listes éventuellement de Manco, Tahaou, Sénégal, partout, les identifier parce que de toute façon, il y aura certainement une vingtaine de coalitions, une vingtaine de listes en liste, si vous voulez. Mais il est évident que de toutes ces listes-là, il y aura peut-être trois ou quatre qui pourront être véritablement distinguées par les gens. Les gens, en fait, ils savent que c'est Beno Boc-Yakar qui est contre Manco, généralement. Maintenant, on leur dira que oui, il y a Elas Diouf, M. Elas Diouf qui a sa coalition, il y a Ousmane Sonko, il y a l'ancien prémis, mais il y a tout, il y a tout, les gens vont se focaliser beaucoup plus sur le principal donc parti de l'opposition et éventuellement, c'est les gens qui sont avec donc le PDS, les gens de Réumi et autres, qui sont dans une dynamique unitaire en tout cas assez particulière parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer il y a quelques mois que ces gens pouvaient se retrouver. Bon, c'est vrai, on dira que ce sont des retrouvailles de circonstances, certainement, certainement, mais il faudrait dire que véritablement, je ne pense pas qu'ils puissent avoir une autre alternative parce que véritablement, ce qu'on a dit là, en fait, ils auraient dû éventuellement y penser deux ou trois mois derrière mais c'est un peu par rapport au, disons, à la stratégie qui est mise en place devant eux parce qu'ils sont en face véritablement de stratégies en politique. Je pense que le président Makissar est tellement doué, il a vraiment les caractéristiques du président Ward, en tout cas, ses manières de faire, c'est un jeu d'échec. Ce sont des pions que les gens poussent et dans des directions véritablement insoupçonnées parce que véritablement, quand les gens regardent d'un côté, tout le monde y va, c'est comme le débat agité sur un éventuel report des élections. Nous allons d'ailleurs, c'est la transition, nous allons d'ailleurs en parler sur le dysfonctionnement noté dans la description des cartes, retard noté également. Cela pousse l'opposition à redouter un probable report des législatives par rapport à cela. Donc, l'opposition en part, le pouvoir qui refute cela, quelle analyse faire par rapport à cette situation ? Moi, l'analyse que je fais, c'est que pour le moment, je pense que c'est juste de bonne guerre. On est dans... On est toujours dans les petites querelles politiques. Aujourd'hui, rien ne montre qu'il n'y aura pas d'élection. Mais peut-être qu'il y aura report. Il y aura report. Rien ne montre qu'il y aura report. Des chiffres ont été avancés par l'opposition qui parle de 6 millions d'inscrits, 2 millions de cartes ont été retirées. Mais c'est ce que je dis... On vient pour dire que 3 millions de cartes ont été confectionnées. Ce que je veux dire, il faut faire la part des choses. Est-ce que s'il y a 3 millions de cartes retirées, on ne peut pas faire une élection avec ça ? Je pense qu'on pourra faire une élection avec ça. Juste 3 millions ? Oui. Donc il y a certains électeurs qui vont voter, d'autres qui ne vont pas voter. Les dernières élections, il y avait combien de votants ? Les dernières élections, il y avait combien de votants ? Il n'y en avait pas... Oui. On n'était pas à 6 millions, on n'était pas à 5 millions. Donc ce qui est sûr, c'est que même pour ces élections qui viennent, on ne sera pas à 4 millions de votants. C'est clair. Mais là, est-ce qu'il n'y aura pas des risques de fraude sans Bajalemba ? Mais non. Des risques de fraude par rapport à quoi ? Par rapport à cela. Par rapport à quoi ? Enfin, je ne vois pas. Ce que je veux dire, c'est que pour le moment, l'opposition est un peu dans son rôle parce qu'on tient un discours politique, parce que c'est l'environnement qui s'y prête. Mais honnêtement, aujourd'hui, pour le moment, il n'y a rien qui indique qu'il y aura un report des élections. Tout indique qu'il y aura bien l'élection. Les cartes sont en train d'être retirées. D'Abdoulaye, d'Abdoulaye, une date a été avancée. Le ministre de l'Intérieur parle de 3 millions de cartes qui ont été confectionnées et a donc soulevé cette nuance entre le retrait, le fait de retirer et de confectionner des cartes quand même. Si les cartes sont confectionnées, les gens vont les retirer. Je veux dire, si les cartes sont confectionnées, je suppose que... je suis en train de tenir un discours qui risque de me faire passer pour l'avocat ou le chargeur de communication du ministre de l'Intérieur. Je ne le suis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si ces 3 millions de cartes qui sont confectionnées, je suppose que ces 3 millions, leurs propriétaires les retireront. Et avec 3 millions d'électeurs, on peut organiser valablement une élection. Je ne vois pas pourquoi on pense que les élections vont être reportées. après, il faudrait aussi que les gens évitent de tomber dans certains pièges où les hommes politiques tiennent des discours qui les arrangent parce que c'est le contexte Mais si il y a report, cela arrangerait le pouvoir quand même. Et pourquoi cela n'arrangerait pas l'opposition s'il y a report ? L'opposition est en train de secouer cette question. Pourquoi ça n'arrangerait pas l'opposition s'il y a report ? Et pourquoi ça n'arrangerait pas le pouvoir s'il y a élection ? Enfin, je veux dire, moi, pour le moment... Ce n'est pas le débat, selon vous ? Le débat qu'on doit poser ? Bien ? Non, ce que je vous dis... Question de report. Pour qu'on se comprenne bien. Une élection, si elle doit être reportée, elle sera reportée. Si elle va être tenue, elle va être tenue. La preuve, on avait une première date qui a été reportée. Oui, oui. Qui avait été reportée. Reportée, oui, oui. Est-ce que ça crée un cataclysme ? Je ne crois pas. Les gens sont toujours en train de se préparer pour les élections. Maintenant, après, si techniquement, on ne peut pas organiser une élection, ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Je ne pense pas qu'on est dans la situation où on ne peut pas organiser une élection. Je ne le crois pas personnellement. Abdou Karim Djarate, vous parliez tantôt de ce report. C'est la transition. Dites-nous, les chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur, l'opposition qui redoute encore Bable report. Vous partagez l'avis de Sambadja Lempa lorsqu'il dit que... Vous savez, le ministre de l'Intérieur s'est dédouané. Il a donné des assurances fermes pour dire qu'effectivement, il y aura, disons, élection à date écheue. Bon, en fait, il a effectivement posé certains aspects techniques pour dire que, bon, il y a eu des problèmes parce que l'opposition avait parlé de rétention de cartes. Bon, le ministre a montré qu'il n'y avait pas nécessité de tenir les cartes ou bien d'empêcher certains électeurs de voter. Mais toujours est-il que, effectivement, les griefs de l'opposition sont plus ou moins fondés parce qu'on ne peut pas effectivement dire qu'on a, par exemple, 6 millions, plus de 6 millions d'électeurs potentiels et qu'il y ait juste 1,5 million de cartes qui soient distribues à deux mois des élections. C'est un peu inquiétant. Surtout si l'on sait que dans un mois, Inch'Allah, on sera en hivernage dans certains coins du territoire et il sera difficile pour certains de se déplacer pour retirer leur carte éventuellement. Je ne parle même pas du vote. Bon, maintenant, il y a des signaux quand même. Il y a des experts, des gens, des politiciens, des politiques, des hommes politiques de la majorité qui ont plus ou moins parlé d'un éventuel report. Ils ont préconisé ce report pour plusieurs raisons. Certains même ont avancé des dates à attendre octobre et autres. Parce que de toute façon, s'il y a un report, ça va arranger d'abord le pouvoir. Il faut le dire. Ça va arranger le pouvoir. Pourquoi ? Parce que, justement, ça m'a le rappelé tout à l'heure, Manco et autres, les gens étaient en train de se poser des questions un peu par rapport à comment s'organiser et autres. Mais s'il y a un report, il est évident que tout va tomber à l'eau, les gens vont revenir vers les premières positions pour dire qu'écoutez, il nous faut, nous aussi, aller vers notre propre, prendre nos chemins, prendre notre propre destin en main. Maintenant, de l'autre côté également, il faut se dire qu'il y a un autre débat qui a été agité sur, disons, le coût, le coût en tout cas de toutes ces opérations, de délivrance des cartes d'identité et autres. Je ne pense pas que le pouvoir puisse laisser perdurer un peu ce flou. Il ne faudrait pas aussi donner à l'opposition des prétextes pour dire qu'effectivement il y a un gris sous roche parce qu'on dit que voilà, on a mis 50 milliards pour délivrer des cartes d'identité et ils ne sont pas en mesure de le faire. C'est un problème. Maintenant, je pense qu'il y a la volonté politique. Véritablement, sortir même 10 millions de cartes ne pose pas de problème. C'est une question de volonté. C'est comme, par exemple, un imprimeur à qui on dit que la capacité de son imprimerie c'est de sortir mille trucs et on lui donne un délai. S'il sait qu'il peut dire un million de trucs, il le fera. C'est-à-dire que tout est question de volonté et de véritablement en tout cas d'engagement. Maintenant, pour revenir un peu à ces aspects-là par rapport au report maintenant au plan politique, il est évident qu'actuellement aucune coalition n'est prête pour dire les choses en vrai. On a reporté d'abord une première fois ces élections-là. Elles vont se tenir, on l'a dit, le 30 juillet. Mais il est évident que si les gens doivent encore reporter ces d'autres problèmes qu'on va... En fait, on va déplacer les problèmes. Il y a déjà des problèmes par rapport aux investisseurs ou autres. On voit le cas de l'APR ou autres où ce sont des partis qui sont plus ou moins structurés, mais dont il y a plusieurs lieutenants et autres, des gens qui, en tout cas, qui sont là en train en chien de faïence et autres. Il faudrait évanquer ce problème. Parce qu'en fait, autant il faut respecter le calendrier républicain, au moins respecter la date. Ça a été reporté une fois, normalement ça ne le sera pas. Mais tout à l'heure, je parlais de jeu d'échec pour dire que c'est l'opposition qui devrait être vigilante. Parce que de toute façon, le pouvoir a tous les atouts en main. Le pouvoir a son calendrier, a son agenda. Je sais que le pouvoir, de toute façon, sait exactement à quoi s'en tenir. S'il arrive un moment où ils devront éventuellement, par rapport à certains paramètres, décider que les choses devraient être reportées, mais ils le feront sans état d'âme. C'est évident. Il est quand même important de rappeler qu'à chaque élection, quel que soit le président qui est au pouvoir, il y a toujours des débats sur est-ce que la date sera respectée ? L'autre précision importante, c'est que depuis 98, si je ne m'abuse, il n'y a jamais eu une élection législative au Sénégal qui s'est tenue à date échue. Jamais. Il y a toujours eu des réponses. Quand Ouad est arrivé au pouvoir, il avait dit sous l'Assemblée, donc une élection législative, des élections législatives ont été organisées en 2001. Elles devaient se tenir en 2006. Elles ont été reportées jusqu'en 2007. Pour se tenir. 2009, finalement. Les élections locales, pareil, quand même, c'est la première fois quand même qu'on n'a jamais reporté des élections d'un an. Là, le dernier report, c'était quoi ? On a déplacé la date d'un mois. Donc voilà, je pense que d'une manière ou d'une autre, on aura des élections en 2017. Je pense, en tout cas, c'est ce que je pense. L'espérant. Alors, nous allons avancer avec, bien sûr, le dernier sujet que nous comptons évoquer, le dialogue national un an après. c'était le 28 mai 2016. Là, le 28 mai 2017. Alors, nous allons faire une lecture par rapport à cette rencontre, disons, historique, qui fait partie de l'histoire du Sénégal, qui a marqué l'histoire politique du Sénégal. Que peut-on retenir de ce dialogue national qui avait réuni acteurs de la société civile, membres de l'opposition, acteurs politiques, observateurs, ainsi que des guides religieux ? Ce dialogue national, un an après, que retenir la nécessité de ce dialogue ? Bon, il faudrait d'abord commencer par dire qu'en fait, c'était donc le samedi 28 mai. On est le 28 mai, pratiquement. Je pense que le président de la République avait décidé d'institutionnaliser la journée du dialogue national. je me demande si cette année cela va être pris en compte parce qu'apparemment je ne vois pas tellement de publicité par rapport à cela. Mais pour revenir au dialogue, il faut effectivement se rappeler un peu les conditions même de sa mise en place. On se rappelle qu'en fait, il y a eu pratiquement plus de 8 heures d'échanges, une cinquantaine d'orateurs donc qui s'étaient en fait un peu, disons, plus ou moins partagé les rôles parce que pour parler comme au théâtre, les gens donc se sont prononcés sur des questions. Est-ce que les échanges étaient futurs ? Plus ou moins. En fait, ce qu'on retient surtout, c'est le fait que toute l'opposition actuelle, par exemple, n'y avait pas participé à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À l'époque, Malik Gakou du Grand Parti disait que c'était une farce nationale. Le Parti Réomi. Voilà, Malik Gakou disait que donc le dialogue ne prenait pas en compte les désidérateurs du peuple. Je pense que l'éliminé également de l'ancien président le premier ministre Idriss Hasek également avait bon, Idriss Hasek, je pense qu'il avait dit à l'époque que c'était un dialogue de circonstances en fait. Il n'était pas pour ce dialogue-là parce qu'en fait, le dialogue ne prenait pas en compte en fait les préoccupations du peuple. de Boc-Bissincki qui n'avait pas assisté aussi. il faut quand même reconnaître qu'il y a eu quand même du bon. Il faut le dire. Quelque part, ça a permis aux acteurs politiques au moins de se revoir parce que quelque part on était dans des positions assez tranchées. Vous vous rappelez parce qu'il n'y avait pas eu de débat avant le référendum et autres. il y avait en tout cas une certaine disons fixation sur des positions et par la suite je pense que quand le président Macky Sall a appelé à ce dialogue-là tant bien que mal ça s'est tenu il y a eu des échanges et cela a abouti peut-être entre parenthèses à la sortie de prison de Karimbad. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de gens se sont dit que c'était effectivement un dialogue de circonstances pour régler un problème politique. Ce qui a gagné le peuple. Qu'est-ce qu'a gagné le peuple ? Non mais justement en fait ce qui a gagné le peuple c'est peut-être peut-être on pourrait parce qu'en fait si vous voulez revenir un peu en arrière pour un peu camper la nécessité du dialogue du dialogue national du dialogue politique en tout cas dans notre espace dans notre pays. Vous savez qu'en fait il y a un espace privilégié de dialogue qui est l'Assemblée nationale où effectivement le dialogue politique doit se faire entre acteurs politiques. Bon malheureusement on voit ce que c'est l'Assemblée ne joue pas son rôle depuis quelques années il faut le déplorer. Maintenant si on retourne même un peu plus en arrière du temps du président Diouf avec la fameuse table ronde je le rappelais une fois avec à l'époque le PIT la LD voir l'UDS et l'UDSRT ensemble pour dialoguer c'était la fameuse table ronde qui n'avait peut-être pas donné des résultats mais qui avait permis deux ou trois ans après de mettre en place le gouvernement de majorité élargie qui avait duré entre octobre entre juillet 2000 juillet 91 et octobre 92 mais l'avantage avec ce dialogue là c'est que ça avait permis d'avoir un code électoral consensuel et ce code là continue jusqu'à présent depuis là je pense en fait je n'ai pas souvenance en tout cas de dialogue politique de dialogue national parce que ce dialogue du 28 mai en fait c'était donc pour toutes les forces civiles de la nation il y avait donc les syndicats la société civile et autres mais on a vu que c'est pratiquement la politique en fait les hommes politiques qui avaient plus ou moins phagocyté cela maintenant on a parlé d'institutionaliser donc la journée du dialogue national le 28 mai bon c'est une très bonne chose mais est-ce qu'actuellement on pourrait parler de dialogue actuellement là je ne le crois pas les gens ne sont pas en tout cas dans cet esprit là parce que pour dialoguer il faut que deux on a vu que depuis le début quand le président Maki appelle d'un côté les autres sont de l'autre parce que quelque part ils ont des positions autonomiques malheureusement et voilà c'est un peu ça le problème Karim Diyahati qui vient de rappeler donc cette table ronde qui a abouti au code consensuel de 92 alors dites nous Samba Djalempa avec ce dialogue national du 28 mai 2016 un an après que peut-on retenir parce que cela a marqué quand même disons l'histoire politique sénégalaise où vous partagez ? je ne suis pas sûr que cela a marqué l'histoire politique ça ne l'a pas marqué bien c'est pourquoi j'ai tiqué tout à l'heure quand vous avez parlé de dialogue historique je dis wow non non peut-être que cela a marqué d'une autre manière d'une manière assez peut-être honnêtement je ne vois pas en quoi mais le chef de l'État il veut l'institutionnaliser quand même on peut dire que cela a marqué l'histoire politique du Sénégal parce que je pense que quoi qu'on puisse penser le Sénégal est une démocratie on va dire une grande démocratie on a une assemblée nationale on a un conseil économique et social et environnemental on a comment ça s'appelle la dernière institution HCCT on a des dialogues des territoires de Djiboka on a un comité je crois des dialogues national qui servent à quoi pourquoi on fait un autre dialogue national pour parler de quoi pour parler de quels problèmes qui ne sont pas débattus dans ces autres structures est-ce qu'il y a un dialogue dans ces différentes institutions à priori il doit y avoir dialogue à l'assemblée nationale on dit que c'est une boîte d'enregistrement il n'y a pas de dialogue à l'assemblée nationale ce que je veux dire c'est que dans une démocratie le dialogue est permanent c'est ça même qui fait la démocratie on n'a pas besoin après d'organiser un côté un dialogue national où on réunit encore les mêmes personnes pour parler de problèmes qui sont débattus ailleurs et la preuve est là aujourd'hui qu'est-ce qu'on retient de ce dialogue national c'est la question qu'on se pense c'est la question mais rien du tout je pense rien du tout je crois qu'à un moment il y a eu après ça c'est des choses qui se font tout le temps une rencontre entre les ministres de l'Intérieur et les partis politiques mais je ne suis pas sûr que cela fasse partie du dialogue national moi je ne vois pas ce que ce dialogue national a donné de contraire peut-être la libération de Karim Ouad je ne suis pas sûr que ce soit le résultat de ce dialogue national Karim Ouad elle a dit tout à l'heure parce que c'est aller tellement vite est-ce que dans ce dialogue national on a parlé de Karim Ouad de la libération de Karim Ouad je ne suis pas sûr peut-être on en a parlé mais en à un clou la peste a l'écrouver non mais sérieusement je ne pense pas que ça soit quelque chose du tout la sortie de Karim a été quand même un résultat apparent en fait Karim est sorti après qu'il y ait eu un dialogue certains ont parlé de deal d'autres ont parlé d'autres choses mais toujours est-il qu'en fait ce dialogue là parce qu'en fait il faut se rappeler que le président Macky Sall avait demandé à ce qu'il y ait des échanges entre l'opposition et le ministre de l'Intérieur mais par rapport à ça je pense qu'il faut préciser que les autorités l'explication qu'ils ont donnée pour accorder la grâce à Karim Wad ils n'ont pas fait allusion au dialogue national donc il n'y a pas de raison pour que nous on pense que c'est le dialogue national qui a donné comme résultat la libération non 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 là je te rejoins parfaitement mais vous savez on a parlé en fait de retomber en fait de ce dialogue là on peut le penser certains le pensent vous savez quelque part certains l'ont dit d'ailleurs certains parmi les gens qui n'ont pas été à ce dialogue là ont dit que c'était juste parce qu'après quelque part les faits ont semblé avoir donné raison à l'ancien premier ministre Idriss Assek qui avait dit que c'était un dialogue de circonstances après il a expliqué quelque part voyez vos quatre dans Karim Isor qui certains l'ont analysé comme ça moi je ne dis pas que ça a été véritablement le résultat de ce dialogue là mais toujours est-il qu'en faire ce qu'il faut retenir de tout cela c'est que le président Makissal à l'époque avait parlé d'échanges que les gens continuent les échanges et que ça soit dans un cadre consensuel que les gens recherchent des consensus malheureusement on a vu que rien n'a été fait quelque part il y a eu une rencontre je pense entre le ministre de l'Intérieur et le fichier par rapport au fichier mais on a vu comment ça s'est terminé parce que le point nodal le point disons principal en fait c'était quoi déjà ces partis-là ne reconnaissaient pas le ministre de l'Intérieur comme leur interlocuteur quelque part ils ont toujours refuté en fait le fait qu'il organise lui-même les élections législatives bon maintenant c'est peut-être derrière nous parce que de toute façon il est en train de sortir ses cartes les élections il est en train de les organiser bon maintenant ce qu'on peut retenir de ce dialogue en fait de ce qui a été disons conçu comme tel c'est que quelque part c'est une dynamique dans laquelle je crois tout le monde devrait s'engouffer quelque part non pas pour dédouaner l'état le pouvoir pour dire qu'effectivement ils ont fait oeuvre utile en conviant les uns et les autres mais je pense que le dialogue doit être quelque chose de permanent vous savez pas plus tard qu'hier au Gabon les gens qui étaient en train de faire leur dialogue ont sorti de leur conclusion par rapport à cela je ne pense pas que le Gabon soit une démocratie plus avancée que la nôtre il faudrait que de ce point de vue là les gens s'accordent sur l'essentiel maintenant on est quand même à des carrefours où il est peut-être impossible de vouloir s'asseoir autour d'une table pour parler parce qu'on a eu des rendez-vous qui ont été ratés malheureusement il y a eu des moments où effectivement le dialogue aurait pu se tenir avant le référendum par exemple avant sur le PS on l'a dit à l'époque sur le statut du chef de l'opposition et autres les gens en ont parlé mais ça n'a jamais été quelque chose de franc c'est comme si quelque part bon c'était des effets d'annonce qu'on lançait mais à la fin effectivement on se retrouve avec véritablement rien au bout du compte c'est ce qui est dommage voilà donc c'est avec ce sujet que nous allons boucler l'actu en 7 c'est la fin de ce numéro nous allons remercier nos très chers invités je rappelle que nous avions sur ce plateau Samba Djalem Pabachi il est rédacteur en chef adjoin de Africa Tchèque merci 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 avec nous toujours sur ce plateau Karim Djarate il est directeur de publication du magazine Le Pan-Africain merci merci bien alors merci à vous très chers téléspectateurs auditeurs de nous choisir de suivre Walfu TV d'écouter Walf FM merci de rester en compagnie de nos programmes Oustaz Hassanjouf a coordonné ce numéro Cherti Djanjaye Cherti Djanjouf du côté de la régie mention spéciale à Ouseinousal merci de choisir Walfu TV à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada